bonjour mes amis et bien aujourd'hui je vais vous présenter la première capsule d'une série d'autres capsules au cours de l'année que j'ai décidé de vous faire pour vous aider à vous sortir du stress à nous aider à développer votre intuition à devenir mieux enfin être mieux dans vos baskets etc etc alors j'ai quelqu'un j'ai présenté mes voeux il ya huit jours j'ai une dame très gentiment m'a dit j'attends votre votre article sur comment lâcher et faire lâcher le mental alors eh bien chose promise chose du je vais vous parler du mental et donc c'est aujourd'hui une rencontre supersonique alors vous allez me dire supersonique qu'est ce que ça veut dire encore supersonique alors ne vous emballez pas supersonique moi c'est mon beau il y en a qui disent super il y en a d'autres qui dit c'est un extra et bien moi je dis c'est supersonique donc ça fait des années que je dis supersonique je crois un jour ça m'est venu comme ça donc n'y voyez absolument rien d'extraordinaire c'est juste un tic voilà moi quand quelque chose est vraiment que je juge vraiment très important très extraordinaire je dis supersonique donc aujourd'hui c'est une rencontre supersonique avec le mental votre mental alors effectivement on entend parler il faut lâcher le mental il faut éradiquer le mental j'ai un mental qui qui me qui me berne etc etc il faut lutter en avant camarades non pas du tout alors là je vais vous dire que au fil des décennies de professionnels et puis personnel s'il ya une chose dont je me suis bien rendu compte c'est que lutter avec son mental et on va parler de on va voir de quel mental il s'agit eh bien ça ne donnera aucun aucun résultat ça sera toujours le mental qui gagnera et donc vous continuerez avec un petit vélo dans la tête oui je dis ça parce qu'effectivement un mental qu'est ce qu'on entend par mental alors est ce que c'est le mental qui va vous permettre précisément pardon eh bien de d'avoir de la force de la résilience et puis de prendre en vous les capacités la force physique psychique pour résister à de gros tourments de gros de grosses tourmentes des tempêtes que on a parfois dans la vie des drames des tragédies aussi alors on dit il a un mental très fort on dit d'un sportif aussi roi la mental en acier rien que ça c'est le même mental le même mental qui va vous aider à faire des choses extraordinaires c'est le même mental enfin c'est une autre partie du mental on va dire c'est la partie de moi que j'appelle le mental diablotin c'est celui qui vous suis sûr oh là là tu y arriveras point mais vraiment t'es pas à la hauteur je pense pour moi t'as mais non t'as pas assez confiance et puis t'es nul t'es nul donc ça on parle de ce mental là que moi je dis c'est le mental diablotin j'en parle depuis des années et des années au fil dans le blog et dans mes livres je dis toujours le mental diablotin pour ne pas confondre avec le mental qui résonne qui vous permet de trouver justement de mettre en mots les par exemple pour l'intuition de mettre en mots les ressentis on a besoin du mental c'est pas une guerre entre le mental l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche non on a besoin de notre mental précisément alors là où on n'a pas besoin c'est du mental diablotin qui vient en train de vous dire des trucs qui n'ont pas lieu d'être alors vous avez d'un côté un mental vous avez un mental qui est qui est en peut-être en devenir surpuissant puis vous avez à côté un autre mental qui vous suis sûre t'es pas t'es pas la hauteur t'es nul t'y arrivera pas mais ce genre de choses et puis alors là vous prêtez une oreille des plus attentive à ce mental là assez bas à ces mots là vous y croyez vous y croyez tellement que ça vous fiche en l'air la vie 1 et vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs alors au fil moi je me suis dit je me suis dit ben la meilleure la meilleure des solutions pour montrer comment on peut s'en sortir c'est de parler de comment moi je m'en suis sorti c'est pendant des années des années j'ai animé des séminaires en belgique en france ici au portugal puisque j'habite maintenant au portugal et je disais toujours aux gens parce que je faisais des conférences avant avant là avant mes séminaires et je disais toujours aux gens vous savez moi je suis ma meilleure publicité parce que les gens qui m'ont connu avant qui me connaissent maintenant ils peuvent vous dire à quel point ça au départ ça réduit c'était on dirait rien à en tirer et ben oui ben en réalité non en réalité non c'est vrai ben oui c'est plutôt non je m'en suis sorti et ça je peux vous dire que la première fois que j'ai été confrontée avec quelqu'un qui m'a qui m'a qui m'a mis en pleine figure que j'étais responsable de ma vie alors là si j'avais pu la trucider sur place ça je crois que je l'aurais absolument trucidé non mais je me suis mais elle se prend pour qui celle là non mais regardez moi ça vos pensées en fonction de vos pensées vous avez des pensées négatives moi responsable alors que c'est l'autre qui me fait ça j'étais la reine des caliméro voilà moi j'avais pas de chance j'avais j'avais de la chance pour certaines choses j'avais de la chance mais c'était pas de ma faute c'était toujours les autres qui avait mis qui faisaient mieux que moi qui arrivaient mieux que moi et puis qui avait toujours tort et puis moi j'avais toujours raison mais on ne me reconnaissait pas oh pauvre petite fille pauvre petit tiong on lui reconnaissait pas combien combien elle était malheureuse combien elle avait raison et puis que les gens les autres gens étaient méchants et ben oui voilà c'est ça donc j'ai là celle là ce jour là je crois que j'étais pas la seule à remarquer je veux dire tout à fait franchement j'étais pas la seule je leur ai bien voulu la trucider enfin bon trucider hein bon alors heureusement heureusement j'avais j'ai déjà raconté je crois il ya très très longtemps sur mon blog heureusement la personne qui m'avait envoyé là c'était ma prof de graphologie et m'avait dit non ne pose pas de questions t'y vas et tout bon bah j'avais fait confiance j'ai eu raison ça a transformé ma vie en même temps j'étais en train de suivre une psychanalyse mais la psychanalyse ça vous aide à enfin moi ça personnellement ça m'a aidé à comment dire à faire la paix avec papa avec maman et croyez moi c'était c'était pas gagné ou non plus on s'était pas gagné parce que c'était aussi un peu un peu un peu lourd on pourrait dire l'eau d'âge même vous ne pardonnerez l'expression j'ai là aujourd'hui c'est vraiment je vous dis les choses telles qu'elles sont passées bon d'ailleurs toujours je vous dis les choses à ce qu'elle se passe que je j'ai un petit défaut comme tous les billets c'est que je suis un peu un peu franche un peu cash donc voilà donc là j'avais payé puis à l'époque je peux vous dire que c'était quand même un peu bonbon aussi ah non la young bon là tu reviens demain alors le lendemain la rebelote et que voici que voilà que non non mais je suis tombé dans une secte je suis tombé dans une secte c'est pas possible mais qu'est ce que c'est que c'est ici d'histoire que moi mes pensées tout j'avais jamais vraiment alors on fait pas on faisait pas ça avec ma psychanalyste on parlait pas de penser l'on parlait de papa de maman des problèmes qui avait puis l'enfance et ça m'a fait beaucoup de bien attendez je suis pas du tout en train de critiquer je suis juste en train de vous dire de vous je vais vous donner au fil des mois j'espère des années parce que bon j'arrive bientôt à ma huitième décennie quand même donc j'espère encore en avoir encore en moi une devant moi et bien j'espère au fil des mois vous donner les trucs les astuces les petits les petites choses qui moi m'ont aidé vraiment mais de façon simple vraiment très très simple à me transformer tout simplement et à devenir la personne que je suis à donner je vois parfait bien que je sois née le jour de la sain parfaite c'est oui je oui non non mais c'est vrai c'est assez de c'est assez lourd à porter 1 et n'est le jour de la sain parfaite imaginez imaginez bon bref petite plaisanterie de la journée bon donc je vais vous donner tous les trucs moi les petits trucs qui m'ont fait avancer alors j'ai pioché partout j'ai pioché partout dans toutes les formations dieu sait si j'en ai fait j'ai suivi beaucoup de thérapie des brèves des plus longues sur le corps sur la sur la parole la méthode gordon comment dire sur sur les sons là comment je me rappelle comment ça s'appelle j'en ai suivi tellement d'ailleurs de formation de thérapie tout ça j'ai bon évidemment le tarot évidemment la grapho tout ça va tout tout j'ai tout incurgité et puis de tout ça il est sorti des petits trucs qui m'ont permis effectivement d'avancer d'avancer pas à pas et ça c'est quelque chose que je tiens à vous dire si vous essayez de voilà si vous essayez de maigrir de 10 kilos en un mois ou deux mois eh bien c'est le la succès l'insuccès est garanti et ça je vous en parle reconnaissance de cause puisque c'est ça a été toute ma vie le poids le poids le poids maintenant je m'en fiche mais c'est peut-être parce que j'arrive à huitième décennie j'ai pris un peu de de bon sens peut-être peut-être ça c'est pas sûr bon donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que j'ai glané à droite à gauche vous savez c'est c'est j'ai glané des petites choses avec des différents différents thérapeutes des thérapeutes canadiens américains espagnols portugais aussi portugais français bien sûr et même belge et suisse et suisse alors il y en a il ya eu toutes les toutes les toutes les bon bref tout tout ça pour vous dire que ce que je vais vous donner je vais vous transmettre ce sont des petits trucs que vous allez faire petit pas par petit pas ça alors là c'est vraiment un des trucs les plus importants que vous puissiez comprendre s'il ya qu'une chose a vraiment à prendre en vous c'est petit à petit vous faites petit à petit ouais tiens vous savez les petits progrès j'ai fait les petits progrès petit à petit et plus plus ça va plus votre là dedans là ça se passe évidemment dans le mental le mental diable au temps il ya quelque chose qui se fait au niveau de l'inconscient aussi on avance pas à pas il ya des choses qui prennent ancrage qui s'ancre c'est à dire que au bout d'un certain temps et bien voilà c'est c'est des petits pas qui sont devenus de grands pas vous n'êtes même pas rendu compte mais c'est pas vous vous mettre des des objectifs devant vous ouais en deux mois et je vais éradiquer le mental alors je répète et ça je l'ai vu souvent au cours de de enfin de mes séminaires ou même de mes consultations non disait les personnes quand on parlait du saboteur non non mais vous allez voir moi je vais je vais lutter je vais l'éradiquer oui bien sûr l'important c'est d'éradiquer vos croyances négatives alors là oui tout à fait d'accord mais le saboteur votre saboteur vos phrases négatives elles ne partiront jamais ça c'est la mauvaise nouvelle bah oui bon on a toujours des bonnes nouvelles la bonne nouvelle c'est que ça deviendra de plus en plus difficile pour votre mental diablotin de prendre le pas sur sur vous de de vous mettre le moral en l'air vous le prendrez de plus en plus ah ah bah c'est toi là je t'ai attrapé je sais que c'est toi de plus en plus vous allez comprendre quand vous pouvez quand vous êtes en train de tomber dans son piège voilà parce qu'au départ le votre mental diablotin il vous disait que vous n'étiez pas capable mais il le disait pas méchamment il pensait que bon voilà dans la première probablement la première des premières situations il a eu peur pour vous il a peut-être il vous a dit ah non tu n'es pas capable peut-être que moi à trois ans quand j'ai voulu aller me baigner dans la dans la rivière la sarthe et j'ai failli mourir d'ailleurs peut-être qu'il m'a dit bah tu vois tu n'étais pas capable de 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 nager ce qui fait que ça fait partie de mon saboteur je ne suis pas capable les autres sont mieux que moi c'est vraiment là 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 mon saboteur c'est à dire la croyance la plus la plus viscéralement primaire que j'ai quand il ya quelque chose c'est tout de suite à eux je ne suis pas capable les autres sont mieux que moi voyez c'est je vous dis tout je vous dis tout mais on a tous un saboteur on a tous 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 les humains ont un saboteur et certains certains ont un saboteur comment dire un saboteur et il le garde parce qu'ils ne veulent pas travailler là dessus alors là c'est un peu dommage parce que franchement on vit beaucoup mieux sans saboteur c'est à dire moi j'appelle le saboteur toutes les croyances négatives voilà le mental diablota on va dire voilà donc je me suis rendu compte alors après ce séjour avec cette femme que je voulais trucider que nous mettez vous bien j'ai commencé vous dire quand même puis bon c'était c'était vraiment ça se tenait c'était bien carré l'enseignement on a fait de des comment dire du remotes oui oui il ya des décennies ils étaient très très en avance j'ai vécu des choses absolument incroyable et puis surtout à la fin à la fin on nous offrait un livre du docteur murphy sur les pensées et ça j'avoue que je l'ai toujours ce ce livre pour moi ce livre a transformé littéralement ma vie c'est c'est vraiment mon livre de cheveux pas de chevet il n'est plus mon livre de cheveux mais mon livre formateur je vais dire la formation et ça c'est là j'ai dit il ya quand même il donnait beaucoup d'exemples il était bienveillant et puis là évidemment dans ce séminaire de trois jours ou quatre jours j'étais complètement assommé par un truc nouveau qui me paraissait complètement ahurissant mais bon après avec le la lecture et puis et puis les exemples et puis bon c'était bien bien structuré leur truc bon j'ai fini par comprendre que j'étais là le propre mon propre artisan de d'artisan on va dire qu'on peut dire artisan enfin j'étais l'artisan de mes échecs de mes propres échecs en pensant des trucs complètement je croyais je croyais ce que me disait mon oui je prêtais une oreille tout à fait favorable à mon amour mental mental diablotin et je croyais que je n'étais pas capable et que je les autres étaient mieux quoi alors je vous en reparlerai beaucoup plus en détail je vais pas tout expliqué dès la première chose le petit premier alors bon j'ai évolué beaucoup 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 mais je voulais vous donner un petit un petit exercice à le premier petit exercice je vais vous demander à tous de penser à un nom pardon un nom que vous pourriez donner à ce mental diablotin alors je vous arrête tout de suite ce n'est pas un vilain mot ce n'est pas quelque chose de désagréable non c'est n'oubliez jamais que le mental diablotin c'est une partie de vous il est en vous il ne partira pas jamais il aura toujours tendance à revenir c'est à vous d'être vigilants on peut parfaitement le laisser dans sa niche l'éradiquer ça voudrait dire le tuer tout ça oui moi je suis pas je suis pas je suis pas pour un pour la peine de mort je suis contre la peine de mort donc donc là mais on peut le laisser tout simplement dans sa niche et surtout et surtout je je préconise toujours je préconise toujours et je préconise toujours de l'amadoué d'être gentil avec lui de d'essayer de comprendre ce n'est pas par hasard si pépère pépère mentale moi je dis pépère bon pépère vient vous dire tu n'es pas à la hauteur les autres sont mieux que toi ce n'est pas par hasard il y a peut-être quelque chose à comprendre quoi et ben manque de confiance manque d'estime de soi bon alors il n'est pas là par hasard donc le même mental diablotin le même mental diablotin peut devenir vraiment un mental qui vous qui vous qui vous gonfle et qui vous permettent vraiment de faire des choses extraordinaires ou même pas extraordinaires des choses normales mais qui qui vous shoot qui vous font plaisir et puis vous réussissez des choses voilà c'est ça donc je vais vous demander de de choisir un nom voilà un nom un prénom alors pour les personnes qui faisaient mon séminaire on donnait un nom saboteur et puis maintenant bah moi je veux je mets à chaque fois que il ya j'entends une parole il ya un petit quelque chose alors évidemment c'est quasiment toujours oscar parce que c'est le nom de monde c'est à la fois le nom de mon chat et le nom de mon saboteur alors le saboteur j'ai donné le nom de oscar à mon saboteur bien avant d'avoir mon chat oscar mais peut-être que le fait lui avoir donné ce nom à chaque fois que je l'appelle c'est un attention oscar tu te conduis bien je sais que tu es là je sais pas pourquoi inconsciemment j'ai appelé mon chat un de mes chats oscar donc vous choisissez vous choisissez un nom pas un papa méchant vous n'allez pas si vous êtes gaucher vous n'allez pas vous trancher la main droite sous prétexte que vous êtes gaucher et bien c'est faire ami ami avec votre mental diablotin alors comment le lâcher et bien c'est tout simplement à chaque fois que alors pépère arrive vous lui dites et moi dans mon cas ça serait oscar oscar coucher oscar tu vas alors tout ce qui vous passe par la tête ainsi il n'y a pas mais le prendre le prendre à la rigolade le prendre à l'humour d'ailleurs dans la vie tout ce que vous prenez on peut dire les choses les plus les plus graves ou assez graves avec humour c'est vraiment l'humour et l'auto dérision qui nous sauve pour moi dans mon cas c'est ce qui m'a toujours sauvé et ce que je vois autour de moi ou ce que j'ai vu au cours de toutes ces décennies c'est que l'humour sauvait beaucoup de choses donc voilà donc voilà le premier petit exercice vous allez lui donner un nom et puis dès que vous avez que vous commencez à sentir le petit vélo qui commence à partir bien c'est un petit vélo alors les petits vélos c'est pas tout on est alors il ya des vélos de campagne il ya des vtt il ya des des vélos de course ça va vite bon quel que soit le vélo que vous avez employé et vous pourrit la vie ça c'est sûr donc vous dit oscar top oscar stop ou edgar stop ou tutu stop oui le fait de stop et voilà vous arrêtez et alors un exercice groupé et immédiatement alors vous pensez à quelque chose qui vous rend pleinement heureux vous avez d'un côté votre oscar votre oscar on va l'appeler oscar votre oscar à vous et puis immédiatement vous dit oscar stop et hop vous pensez à quelque chose qui vous rend heureux et vous faites cet exercice ah oui non mais je n'ai pas dit que c'était miraculeux j'ai dit que c'était des petits pas mais l'important moi je vous donne les clés maintenant les serrures c'est vous qui les avez avec ça malheureusement j'aimerais bien j'aimerais bien que voilà vous transformez tous d'un coup mais malheureusement je n'ai pas cette capacité donc voilà oscar stop et immédiatement vous pensez à quelque chose qui vous rend heureux voilà et à chaque fois que le petit vélo vous avez une tendance à aller chercher votre petit vélo ou vous sentez votre petit vélo qui qui va commencer ou qui commence déjà à vous commencez déjà à pédaler stop stop oscar stop 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 yaya stop yoyo stop ce qui vous voulez nana n'importe quel nom mais pas un nom méchant ni grossier à attention je ne dirais pas certains noms que des personnes voulaient donner à leur mental diabolotin c'est juste une reconnaissance c'est juste le fait de l'appeler bon moi j'avais l'oscar le fait de dire bon oscar c'est reconnaître que vous êtes en train de pédaler non pas dans la choucroute mais dans la dans le négatif et rien que ça je vous assure que c'est déjà un grand grand chemin c'est du travail ne pensez pas que tu pars alors là c'est un truc de la 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 c'est l'âge voilà ils vont dire c'est là je pense qu'avec un truc comme ça ça va marcher oui ça marche je peux vous garantir je vais vous donner au cours des semaines qui suivent des mois qui viennent tout un tas de petits exercices franchement je vous assure que ça marche j'ai quand même pas mal d'expériences professionnelles et alors évidemment personnelle huit décennies quand même bon ça veut pas dire que je sais tout je suis comme gamin la seule chose que je sache c'est que je ne sais rien mais effectivement ce petit truc de dire stop immédiatement à votre de ne pas monter sur votre vélo tout simplement de repartir sur votre vélo parce que vous comprenez on a à peu près entre 60 mille on dur à peu près 60 70 mille pensées par jour seulement 10% sont vous sont conscientes alors vous imaginez qu'à chaque fois que vous avez votre votre oscar qui vous dit t'es pas à la hauteur les autres sont mieux que toi ça réactive c'est comme une boule de neige ça réactive tout un tas de de situations de pensées négatives d'événements désagréables qui sont arrivés sans que vous vous en rendez compte ça vous a pourri la journée vous étiez bien disposé le matin par ça y est et c'est ça et c'est ça donc trouver le nom trouver un nom voilà et puis dès que vous alors avant évidemment et trouvez vous j'aurais peut-être dû faire le contraire trouvez vous un événement ou un paysage qui vous qui immédiatement vous apaise vous dites stop à votre oscar à vous et puis faut pas vous vous switchez vous 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 allez vous baigner dans un événement heureux quelque chose qui voyez vous êtes là un oscar ah comme ça voilà c'est le petit exercice d'aujourd'hui et puis ne vous découragez pas si vous n'y arrivez vous n'y n'arriverai pas tout le temps tout le temps tout le temps très bien je vais vous donner plein de petits exercices qui vont vous remonter le moral vous savez les brésiliens disent le 20 tard ou astral alors le 20 tard ou astral ça veut dire ça veut dire mettre vous mettre de vous remettre de bonne humeur à voilà remettre l'astre bas solaire voilà donc c'est ça c'est ce que je m'apprête à faire au cours de des mois à venir et je vous souhaite plein de plein de plein de bonnes choses plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à me poser des questions à me demander de parler sur un sujet qui vous qui vous intéresse cette vidéo est dédiée à cette lectrice qui est caissière dans un dans un supermarché et j'avais parlé dans mes voeux précisément des caissières et moi je leur dis bravo bravo grâce à vous pendant le confinement vous êtes vous étiez là vous vous étiez présente alors maintenant on l'a l'air dont tous les gens font la font la font la tronche il faut dire les choses c'est même plus la tête c'est la tronche ils sont désagréables et bien il ya un peu de considération pour toutes ces femmes qui et ces hommes à ces hommes et ces femmes les éboueurs par exemple et c'est les personnes qui sont derrière vos caisses souriez souriez parce que sans elle au confinement vous auriez fait quoi vous auriez été gros gens comme devant comme on disait avant donc souriez et moi c'est donc cette vidéo est dédiée elle est dédiée elle se reconnaîtra je vous la dédie et je vous dis vous faites un métier formidable à très très bientôt